Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Birnicorn. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale puisque c'est la vidéo spéciale Noël. Et j'ai demandé à l'entreprise Digitech Galaxus s'ils étaient d'accord de me préparer un colis d'une hauteur de 150 francs. C'est une collaboration indirecte avec l'entreprise, mais pas une vraie collaboration, puisque c'est moi qui ai payé le colis. Mais je fais quand même au passage un petit big up au magasin de Lejeune qui a préparé avec soin ce petit colis dont on va découvrir, sans plus attendre, les objets qu'ils ont cococtés. Allez ! Ok ! Alors... Oh ! Bah c'est intéressant ça, c'est une batterie, une batterie pack. Quand même, regardez comment c'est dedans. Vous êtes d'accord ? J'ai ouvert à ouvrir ça ? Là, ça a l'air assez cool, une batterie, en tout cas le design est assez sympa. Vous voyez, vous allez voir le truc. Oh ! Trop beau ! Un magnifique ! Franchement, je ne suis pas déçu là. Je ne suis pas un grand fan des batteries comme ça, mais franchement celle-là est hyper stylée. Vous voyez le... Je ne sais pas si j'arrive à vous montrer correctement les designs qui ont... Voilà, on voit bien comme ça là. Bon, la seule chose qui peut être un peu embêtant avec cette batterie, qui est vraiment cool au passage, c'est simplement que c'est deux USB-C et pas d'USB normal. Bon, après vous allez me dire, oui, bon bah c'était fait par Samsung, c'est pas forcément, à mon avis, pensé pour d'autres utilisations que pour le téléphone. Mais en attendant, c'est vrai que ça peut être embêtant. Mais en l'occurrence, si vous l'utilisez que pour le téléphone, c'est pas vraiment problématique, parce que la plupart des téléphones aujourd'hui sont des connectiques USB-C. Donc finalement, c'est un mal pour un bien. Merde. Est-ce que quelqu'un aurait un chargeur ? Deuxième obset. Alors là, je ne sais pas du tout ce que c'est. Swiss Army. Swiss Army. 6 cables. Alors ça, c'est un truc de câble. C'est un couteau de charge universel, voire avec différents... on a différents connectiques. Quand on est en déplacement, ou bien même quand on est à la maison, on ne trouve pas les bons câbles, et bien là, vous avez tous les câbles en un. Ça me fait penser un peu à l'inspecteur gadget, comme ça, au prime abord. Vous voyez, vous pouvez charger différents... différents trucs. Bon, c'est surtout des smartphones que vous allez charger en principe, mais en tout cas, ce couteau suisse qui ne coupe pas, et bien, peut être très utile, surtout si vous allez en déplacement. Donc, validez. Et en plus, c'est suisse ! Ah, quand même ! Made in Swiss, Made in Sicily. Ah, youhou ! Youhou ! Ouais, c'est génial. Donc, merci Digitech d'avoir mis ça dedans. Voici le troisième objet. Ah, là, ils ont fait fort. Là, c'est un truc qui va dans le décor, ça. Ça va direct devant le décor. Gardez-moi ça, ça, c'est génial. Le Super Mario Bros version vintage. It's me, Mario ! Tais-toi ! J'en ai marre de revenir là à cause de tes conneries, d'accord ? J'ai dit, on touche pas aux tortues ! Tu touches plus à rien. Psst ! Y a une étoile jaune. Mais je t'ai dit, on touche à rien ! Je connais ça ! C'est un piège ! Alors qu'une tortue roue ! Mais non ! Oh, ce que c'est mignon, regardez-moi ça. Bon, je dis merci, mais c'est quand même moi qui ai payé. Donc, je suis... Plutôt merci d'avoir mis ça dans le paquet, quoi. Donc, c'est cool. Merci, merci, merci. Pour ce quatrième objet, voici des BOTS 3 Lite. Ça doit être des écouteurs. Alors, on va ouvrir aussi le... Attendez, je vais ouvrir quand même pour vous les montrer. Comme ça, on peut découvrir ensemble. A few moments later. Bon, maintenant que j'ai déballé le paquet, eh bien, je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Regardez. Ça ressemble à un petit oeuf, vraiment tout mignon, tout mimi. Et en plus, au niveau du design, il est vraiment cool. Et je vais vous montrer à l'intérieur à quoi ça ressemble. Voilà. Tac. C'est comme ça. Ça ressemble vraiment aux Airpods, ou au Sony, ou même au Samsung. Au niveau du packaging, ça ressemble vraiment à d'autres modèles qui peuvent exister. Avant, j'ai testé quand même le son pour voir ce que ça donnait. Le son est clairement clean. Objet totalement validé, puisqu'on n'entend pas le bruit environnant. Et en plus, eh bien, c'est... C'est aussi à autre chose pour tout. Voilà. Ça ressemble vraiment aux Airpods. Donc, si jamais vous avez envie d'acheter quelque chose qui n'est pas un Airpods, mais qui ressemble, il va vous faire plaisir. Surtout qu'il fait un son vraiment top. Dernier objet. Alors ça, c'est un super outil, parce qu'entre Digitech, niveau moins bricoleur, niveau bricolage, c'est niveau moins mille. Goinza ! I know it ! Comme vous pouvez constater, ce dernier objet, c'est pas forcément l'objet que je vais utiliser le plus souvent. D'autant plus que, c'est une boîte à witty, mais plus pour informaticien. Ça a l'air assez cool. Moi, j'aime beaucoup en tout cas le design qui a été fait. Ça me fait penser un petit peu aux vieilles boîtes de jeux vidéo, gaming, rétro gaming. Donc ça, c'est sympa. La boîte, en l'occurrence, vraiment bien. Si je peux vous montrer un petit peu plus en détail, comme ça. Merci infiniment, Digitech, Galaxus, surtout Digitech, Lausanne, du magasin de Lausanne d'avoir préparé avec soin ce colis. Donc je vous remets tout ce qu'il y a dedans. Je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes de fin d'année. En tout cas, un joyeux Noël. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker cet épisode ou à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. et puis je vous dis à bientôt. Et puis je vous dis à bientôt. Sous-titrage FR ?